Au début du XIXe siècle, l'empereur Napoléon Ier multiplie les victoires militaires et conquiert une grande partie de l'Europe. Mais après la retraite de Russie en 1812, la Prusse, l'Autriche, l'Angleterre et la Russie pourchassent Napoléon pendant deux ans jusqu'en France. Le 6 avril 1814, Napoléon signe son abdication et est exilé sur l'île d'Elbe, proche de l'Italie, quelques semaines plus tard. La France doit choisir alors un nouveau régime politique. Mais lequel ? Une deuxième république ? La suite de l'Empire alors que le fils de Napoléon n'a que trois ans ? Ou bien encore une monarchie ? Les monarques européens s'opposent au retour d'une république qu'ils n'ont cessé de combattre depuis 1792, mais ne veulent pas non plus un membre de la famille Bonaparte qui pourrait poursuivre les batailles napoléoniennes. Finalement, le choix est porté sur un roi qui est le frère cadet de Louis XVI. C'est la restauration, c'est-à-dire le retour des Bourbons. Le nouveau roi prend le nom de Louis XVIII car Louis XVII, le fils de Louis XVI, est mort en prison lorsqu'il avait une dizaine d'années. Louis XVIII souhaite rétablir la monarchie absolue de droit divin, mais il est confronté à une nouvelle France issue de la Révolution qui ne veut pas un retour en arrière. Par conséquent, Louis XVIII est obligé d'octroyer une charte, c'est-à-dire une constitution avec un parlement élu par les hommes les plus riches. C'est le suffrage censitaire. Cependant, Louis XVIII multiplie les maladresses politiques. Napoléon en profite et quitte l'île d'Elbe en février 1815. Il débarque à côté de Cannes avec 800 hommes, puis traverse la France et rejoint Paris déserté par Louis XVIII. Après une période de pouvoir appelée les 100 jours, les monarques européens lui déclarent de nouveau la guerre et Napoléon subit une ultime défaite à Waterloo le 18 juin 1815. Napoléon est de nouveau exilé et finit sa vie à Sainte-Hélène, une île perdue au milieu de l'Atlantique Sud. Louis XVIII retrouve son trône au Palais des Tuileries à Paris. Mais le début du règne est marqué par le scandale du naufrage de la Méduse, un des quatre navires d'une expédition reliant le port de Rochefort à celui de Saint-Louis du Sénégal. La flottille est commandée par un aristocrate n'ayant plus navigué depuis un quart de siècle. Faisant la sourde oreille aux avertissements lumineux des autres navires, le capitaine emprunte une route dangereuse et s'échoue sur un banc de sable à une soixantaine de kilomètres de la côte mauritanienne. Le capitaine, le futur gouverneur du Sénégal et des officiers rejoignent la côte à bord de Chaloupe, tandis que 151 soldats se réfugient sur un radeau construit à la hâte. Des intempéries, la faim et la soif provoquent des violences à bord du radeau. Après deux semaines de dérive, 15 survivants sont sauvés par l'Argus, un des quatre navires de l'expédition. Théodore Géricault, peintre romantique, met en scène l'espoir du sauvetage sur une toile gigantesque qui reçoit les compliments du souverain. Puis, tout au long du règne de Louis XVIII, et malgré de fortes oppositions venant des républicains et des bonapartistes, la vie politique commence à se démocratiser, avec des élections mais aussi des débats qui aboutissent au vote de loi. Obèse et de santé fragile, Louis XVIII meurt en 1824, après une longue agonie, sans descendance. Charles, frère de Louis XVI et Louis XVIII, devient le nouveau roi de France. Partisan de l'Ancien Régime, il se fait sacré à Reims. Il tente de revenir sur certains acquis démocratiques en publiant des ordonnances, comme celles qui visent à suspendre la liberté de la presse. Les ouvriers de la presse parisienne se révoltent avec l'aide des habitants de la capitale. Des barricades sont érigées, l'armée est harcelée par les émeutiers, et Paris s'embrase du 27 au 29 juillet 1830. Cette révolution est appelée les Trois Glorieuses. Charles X s'exile en Angleterre, et il est remplacé par son cousin, Louis-Philippe Ier. Quelques temps après ces événements, Eugène Delacroix donne vie à cette insurrection parisienne, avec un tableau devenu fort célèbre, « La liberté guidant le peuple ». Sur cette toile, le chef de file de l'école romantique représente les émeutiers symbolisés par la présence d'un ouvrier, d'un bourgeois, d'un enfant, mais aussi de la liberté. Une allégorie représentée par la femme dénudée. La peinture de Eugène Delacroix prend valeur d'emblème pour la France. On retrouve l'œuvre sur des billets de banque, ou des timbres postes par exemple. L'enfant, à la gauche de la liberté, est peut-être même celui qui a inspiré le personnage de Gavroche dans Les Misérables, le roman illustre de Victor Hugo.